... Les visages sont marqués, le deuil de leurs collègues est loin d'être encore fait. 200 postiers se sont rassemblés aujourd'hui pour dénoncer leurs conditions de travail dans l'entreprise et ne pas oublier Robert Palpan, ce guichetier qui s'est suicidé il y a deux semaines. C'est un symbole, oui, mais je veux dire qu'on ne fait pas grève, comme on a dit dans les médias plusieurs reprises ce matin, contre le suicide. Vous avez oublié un mot, c'est de dire qu'on faisait grève contre les raisons du suicide de Robert. C'est pour ça qu'on est là en fait. Relever la tête et sortir de la dépression, c'est l'appel lancé par l'intersyndical de La Poste. Car depuis la restructuration de l'entreprise, les syndicats affirment que les salariés subissent des pressions, parfois insupportables. Cinq suicides ont été enregistrés depuis un an dans le département. On demande déjà que le rouleau compresseur s'arrête, parce que tous les six mois, un an, les agents sont réorganisés et on demande à ce qu'il y ait une négociation sur l'emploi, sur les conditions de travail, sur l'avenir du service public postal. Voilà ce qu'on demande, c'est logique parce qu'aujourd'hui, le métier n'est pas faisable. Un métier pourtant enviable selon la direction. La Poste est une grande maison où règne avant tout une certaine stabilité. Tous les postiers, exactement 97%, sont des travails en contrat à durée indéterminée et à temps plein. Suivant un modèle dans lequel il n'y a pas de plan social, et 10% des postiers ont une promotion chaque année. Je voudrais aussi faire une remarque qui me paraît extrêmement importante, et je suis bien placé là-dessus, beaucoup de postiers souhaitent que leurs enfants travaillent à la Poste. Une famille en conflit, les tensions entre les syndicats et la direction pourraient s'accentuer dans les prochains jours. Aucune rencontre n'est prévue, mais la grève devrait se poursuivre dès la semaine prochaine.